Nationalité française par réintégration pour les Algériens et naturalisation, sa demande rejetée car ne connaissant pas, entre autres, Edith Cresson, tout ce qu'il faut savoir. La demande de naturalisation française d'un Albanais de 25 ans a été rejetée pour un certain nombre de motifs. Et parmi eux, la méconnaissance de l'ancienne première ministre Edith Cresson. Cela fait 12 ans qu'un jeune. Homme de 25 ans, d'origine albanaise, vit en France. Il travaille depuis l'âge de 18 ans, est titulaire d'un bac pro et cumule deux emplois. Après avoir formulé une demande de naturalisation, son entretien avec la préfecture de Haute-Vienne s'est conclu par un refus. Demande de naturalisation française. L'histoire révisée avec un ancien professeur au niveau des documents à fournir. Le demandeur, avait pris soin de notamment rassembler ses diplômes, ses bulletins de salaire ainsi que ses déclarations fiscales. Un ancien professeur d'histoire EGO lui avait permis d'enrichir et de réviser sa culture en la matière. L'entretien, qui a eu lieu le 6 juin dernier, aurait donc dû n'être qu'une formalité, ou tout du moins, s'achever sur une note positive. On m'a demandé si je préférerais la France ou l'Albanie. Les premières questions ont porté sur la Marseillaise, Napoléon, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, Limoges et le Limousin. Le jeune homme y a correctement répondu, avant de faire face à de déstabilisantes interrogations, la fonctionnaire m'a demandé quelle était ma religion, ce que je pensais de Karim Benzma ou encore si je préférerais la France ou l'Albanie. Je, regrette de ne pas avoir pu filmer l'entretien. J'ai compris que la personne que j'avais en face de moi n'allait pas donner suite à ma demande. Elle me posait des questions toujours plus dures pour que je ne puisse pas répondre. 17 mauvaises réponses sur une cinquantaine de questions Le courrier ensuite reçu par le demandeur l'a informé qu'il avait eu faux à 17 questions, sur une, cinquantaine, dont celle d'expliquer qui était Edith Cresson. Sauf que, après Antéon, ces questions n'étaient pas prévues pour l'entretien, et qui plus est, aucun score minimal n'était requis sur le questionnaire de culture générale. Un recours a été déposé le 10 août par l'avocate du jeune homme, qui ne pourra cependant apporter les preuves quant au déroulement de l'examen tel que relaté par CERN. Sous-titrage ST' 501